De plus en plus, des appels sont lancés pour que, par exemple, l'anglais ne submerge pas le continent européen. Et hier, M. François Sédoux a proposé que Bonnet-Paris s'entende pour faire du français la première langue enseignée en Allemagne et de l'allemand la première langue enseignée en France. Mais la défense de la langue française, c'est aussi l'objectif, poursuivi par M. Xavier Denis. La langue française n'est pas en perte de vitesse dans le monde, elle est même en accroissement constant. La demande de français en Afrique, en Amérique, en Asie est constante. Nous n'arrivons pas à fournir la moitié ou le tiers des professeurs ou des experts qu'on nous demande, alors que nous fournissons déjà dans le monde plus d'experts et de professeurs internationaux, par exemple, que les États-Unis et la Grande-Bretagne réunis. C'est en Europe que nous avons des problèmes. Donc on parle le français à l'étranger dans les universités, le cinéma, le théâtre, les cercles culturels, c'est ce que vous voulez dire. On enseigne le français dans toutes les villes du monde. Et le français se porte bien, sauf en Europe. Sauf en Europe. Ce qui paraît paradoxal. Tout à fait. Parce qu'en contraire, c'est en Europe que tout le monde le parlait au 18e siècle et au 19e siècle. Alors en France, par exemple, on n'est pas là, on est à l'abri quand même. Non, en France même, on se met de plus en plus à utiliser l'anglais comme langue de travail dans un certain nombre de domaines scientifiques ou économiques. Et ça n'est pas explicable pour les 40 ou 50 pays dans le monde qui, au contraire, utilisent le français dans les mêmes domaines. C'est une facilité née des documents techniques que nous recevons en langue anglaise ou d'une élégance que se donnent un certain nombre de spécialistes. Mais il faut que nous abandonnions cette élégance ou cette facilité parce que sinon, nous perdrons toute crédibilité auprès de ces 40 ou 50 pays qui parlent français dans le monde. Mais pourtant, c'est plutôt bien cette espèce de perméabilité des langues, de l'anglais ou d'autres langues internationales utilisées en France. Ce serait très bien si c'était effectivement vrai de l'ensemble de langues, d'expressions importantes dans le monde. Mais c'est au seul bénéfice de l'anglais. On perd un monolinguisme français au bénéfice d'un monolinguisme anglais. Alors ce que nous souhaitons, c'est que le français garde sa place et les d'autres langues, le portugais, l'arabe, l'espagnol, etc., l'indonésien, prennent la leur. Bon, jusqu'à maintenant, M. Donio, vous protestez. Ce n'est pas tellement constructif, au fond. C'est-à-dire que nous sommes, à l'intérieur de nos organismes, vigilants à ce que les règles s'appliquent. Le français est langue de travail, au même titre que l'anglais, aux Nations Unies, à l'UNESCO, à l'Organisation de l'Unité des États africains, alors que sept langues sont parlées actuellement sur le plan européen. Ce qui veut dire, d'ailleurs, dans la pratique, que, comme le français et l'anglais ne sont pas seules langues de travail sur le plan européen, en fait, nous arrivons à un monolinguisme anglais là aussi. Les hauts fonctionnaires français à Bruxelles se mettent à parler en anglais à des gens qui ne sont pas francophones naturellement, et même quelquefois à des français. Ce que nous souhaitons, c'est que la langue française souhaite utiliser en France conformément à la loi, la loi du deux termidors en deux qui prévoit que tous les actes publics doivent être rédigés en français, qu'on ne se livre pas à des activités monolingues anglaises, non plus d'autres monolinguismes en France, et que nous apprenions la langue d'autres pays dans le monde, que nous échangions avec le français, avec les habitants de ces pays. C'est ça que nous souhaitons. Ça n'est pas se replier un peu sur soi-même ? Non, c'est l'inverse. Nous voulons au contraire nous ouvrir à des échanges universels par le média de la langue française et par le média d'autres langues amies, et non pas de voir tout le monde se replier sur une espèce de basic English ou de pingic English qui n'est qu'en fait qu'une espèce de patois désagréable dans lequel on se comprend mal, finalement. Voilà un sujet qui nous conduit...